La Chambre d'agriculture porte encore les stigmates de la manifestation du 11 février. Sur le pignon, la question « c'était bien les vacances » est encore visible. Symptôme d'un profond malaise vis-à-vis d'élus de la majorité FDSEA de la Chambre qui seraient partis en voyage d'études. Graffiti, rumeurs sur les réseaux sociaux, les élus minoritaires de la coordination rurale et de la Confédération paysanne ont voulu en avoir le cœur net pour ne pas cautionner. Nous voudrions savoir, étant donné qu'on n'a pas été informés, qui y était, est-ce que c'est vraiment un voyage organisé par la Chambre et financé par la Chambre ? Si c'est le cas, pourquoi les élus de la minorité n'ont pas été informés et ne pouvaient pas répondre aux producteurs sur le terrain ? Normalement, nous sommes au courant, toutes les semaines, nous sommes prévenus de l'agenda et de ce qui s'est passé et des personnes concernées. Et puis là, il n'a vraiment pas eu une virgule de cette action-là. Ni de compte rendu ? Rien du tout. Devant la pression, les responsables de la Chambre d'agriculture ont répondu cet après-midi. Oui, il y a bien eu un voyage d'études en Afrique du Sud de 10 jours, fin novembre, début décembre, organisé par l'Institut de l'élevage, une émanation de la Chambre. 25 personnes y ont participé, dont 12 conjoints qui ont payé leur part. Coût total 80 000 euros, dont un peu plus de 50 000 aux frais de l'organisme. On va dire qu'on a dû pêcher par manque de communication. Vous savez qu'un voyage comme ça, ce programme assez longuement en avance. Et puis, est-ce qu'il était opportun d'y aller ? C'est vrai que quand on est parti et qu'on est revenu, on n'a pas été trop fait état de ce voyage puisqu'il y avait quand même la crise agricole qui était assez conséquente et assez profonde. Maintenant que l'on a les éléments, on décrypte mieux. Le voyage était bien une des causes du ciblage de la manif du 11 février.